Bonjour Mesdames, 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 Messieurs, Nabilaï et Camara de Public Self-Serve Compteur Généen. Je suis très matinal, matinal donc ce jeudi matin, effectivement, parce qu'il y a en fait l'urgence. Je me réveille maintenant et je vois cette information, information signifiant qu'hier pendant la protestation de ces citoyens contre, disons, la hausse des prix des produits pétroliers, qu'un citoyen guinéen a été tué par balle par les militaires, cher Commodore Généen. Alors mon thème d'information, c'est vraiment franchement, brièvement, la première victime, donc l'agent militaire, je dirais victime politique, l'agent militaire, Ousmane Gawal Diallo, est-il là ? Ousmane Gawal Diallo qui, même depuis d'ailleurs l'année dernière, pendant 10 ans, était de l'autre côté, effectivement, dénonçant ses tueries d'efforts de sécurité, visant les citoyens, les citoyens qui manifestent sans être armés, cher Commodore Généen. Ousmane Gawal Diallo, est-il là ? Ousmane Gawal Diallo, quelle est votre réaction ? Ousmane Gawal Diallo, comment vous supportez cela, en fait, moralement, cher Commodore Généen ? Alors ça, écoutez, ce soir, je viendrai pour un détail. Je crois que le Premier ministre, Mohamed Biagoui, est satisfait, parce que juste la semaine dernière, il le disait, effectivement, que manifester, c'est aller se faire blesser, manifester, c'est aller se faire tuer. Et aussi, la porte-parole de l'agent militaire, également Aminata, l'agent colonel Aminata Gawal Diallo, l'a dit hier, c'est clair, que, bon, écoutez, nous refusons les manifestations, parce que manifester, c'est aller se faire tuer. Manifester, déjà, on a eu beaucoup de gens morts pendant les manifestations. Alors, pourquoi le faire maintenant ? Alors, écoutez, hier seulement, il y a eu un décès. En fait, une personne tuée par balle, je vous dis bien par balle, balle réelle. Alors, je crois que Aminata Gawal Diallo est aussi satisfaite, c'est cela. Alors, je dis, c'est une victime politique, c'est vrai, et parce qu'il est question de tuer pour intimider. Du moment qu'on doit tuer, vous comprenez, pour éviter d'autres manifestations, en fait, qui pourraient suivre, donc, ces politiques. Aminata Gawal Diallo, pourtant, nous avait dit, depuis le 5, quand il arrivait au pouvoir, que, finalement, en Guinée, désormais, il n'y aura plus de victimes politiques en Guinée. Et, bien sûr, nous venons de l'avoir, cher Compositeau Guinée. On dit, Mouya, vous venez d'avoir une victime politique, et c'est pourquoi, cher Compositeau Guinée, moi, je vous dis, cette transition est un échec. C'est foutu à jamais. Ces gens-là nous ont dit qu'ils seront là pour ne pas répéter les mêmes erreurs, en fait, que les précédents. Alors, ça commence déjà depuis, je dis bien, depuis longtemps. Et maintenant, hier, on a une victime politique, cher Compositeau Guinée. Bien, je n'ai plus confiance à la jeune militaire. Il faut demander le changement de cette jeune militaire. Pourquoi je demande maintenant ? Parce que, ça a une perte de temps. Cette transition n'aboutira absolument à rien. C'est l'échec. Absolument à rien. Et pourquoi perdre du temps, cher Compositeau Guinée. Voilà. Donc, l'information, c'est cela. Une victime politique hier, pendant, sûrement, les protestations. Écoutez, je viens de me lever et je vois cette information. Alors, voilà. Donc, ce soir, sûrement, je viendrai pour plus de détails. Une victime politique de Mouya, qui nous avait dit qu'il n'y aura plus jamais de victime politique. Personne ne sera tué pour la politique cher Compositeau Guinée. Voilà. C'était Nabila Kamara. Les publicités, merci pour l'écoute. Bonne journée. Au bon début de semaine.